Bonjour les amis de Monsieur Récif Captif, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la manière dont j'introduis mes aquaroches dans mon aquarium. Car comme on le sait, les aquaroches sont des roches inertes composées de céramique. Elles arrivent chez nous sèches et il va falloir les faire coloniser le plus rapidement possible. Car si on les planche directement dans notre aquarium ou pire dans de l'eau osmosée, le temps de colonisation au centre de celle-ci va mettre beaucoup plus de temps. Je vais vous montrer donc la manière dont je procède. Un petit tuto sera récapitulé sur le site. Il n'y a pas qu'une manière. Je ne suis pas l'inventeur de cette manière. Chacun peut l'agrémenter à sa sauce. J'ai reçu aujourd'hui mes trois petites aquaroches grottes. Je cherchais de quoi pouvoir cacher mes petites espèces de poissons ou petites murennes. Donc avant de les plonger dans mon aquarium, je vais procéder à un petit protocole pour essayer de les ensemencer un petit peu plus rapidement. Je vais vous présenter vite fait en détail celles que j'ai reçues. Donc celle-ci, c'est une roche 3941 de chez Aquaroche, qui est une petite grotte à gobies ou crevettes, avec une entrée sur le devant et ouverte sous le dessous. J'ai reçu également la roche 3981, toujours de chez Aquaroche, qui est une jaouiche home, une petite grotte aussi. Ouverte sous le dessous, plusieurs ouvertures. Très sympa. Et j'ai reçu également ma grotte à murenne, qui a la référence 3944. Donc belle aquaroche, avec une ouverture sur le devant, creuse en dessous. Donc avant de plonger tout ça dans mon bac, je vais les plonger dans ma mixture. J'ai donc préparé 20 litres d'osmosée ce matin, que j'ai monté à température, brassé, et j'ai ajouté mon sel dedans pour obtenir une salinité de 35 grammes par litre. Je vais donc commencer mon petit protocole, qui est le mien, mais il peut changer. Regardez sur le site. Je jette un petit morceau de sucre dedans. Plouf. Je mets un petit peu de nourriture dedans. Ensuite, d'une main, c'est moins simple, je vais mettre une petite ampoule de produits bio. Ce sont des bactéries qui vont aider à la colonisation de celles-ci. Je rajoute également un petit peu de jus de mon godet d'écumeur. Ma mixture est prête. Je laisse agir à peu près 10 minutes, le temps que le sucre se dissoute et que tout se mélange bien. Et voilà, 10 minutes se sont passées. Je vais donc pouvoir plonger mes aquaroches dans l'eau. Je vais commencer par la plus grosse. On va voir que ça agit comme une éponge. On voit tout de suite l'air qui s'échappe de la pierre. Je fais attention au petit thermomètre en verre quand même. Et voilà. On voit les bulles, les bulles. Ça veut dire que l'eau est en train de rentrer au cœur de la roche. Avec les bactéries, un peu de sucre, un petit peu de salle aussi, pour nourrir tout ce petit monde. Et la dernière. Voilà. Donc là, on voit bien que l'eau s'infiltre à l'intérieur des roches. Je vais laisser comme ceci environ 30 minutes. Après, le temps peut être beaucoup plus long si on le souhaite. On peut le laisser une journée. Après une semaine, deux semaines, dans une grande poubelle éventuellement, brassée, chauffée. Avec un petit peu d'ajout de bactéries de temps en temps. Mais moi, là, j'ai choisi de les laisser avec une petite demi-heure, le temps qu'elles se gorgent bien. Et voilà. Les roches sont maintenant dans le bac. A leur place. Bien imbibées. Il n'y a plus qu'à laisser faire la nature. Et voilà. C'est ainsi que j'ai ensemencé tout mon bac. Je vous dis à très bientôt sur le site de M. Récif Captif.